La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Shanling, vous en avez déjà entendu parler. La communication avec les crânes de cristal, peut-être pas. Elle va tout nous dire sur ces mystérieuses œuvres qui nous transmettront d'ailleurs des messages pendant cette émission. Nous accueillons Imana qui n'est pas venue seule. Elle va nous présenter d'ailleurs ses compagnons de pierre, nous conter leurs histoires et nous expliquer comment fonctionnent ces transmetteurs de savoir et d'enseignement. Bienvenue pour les amateurs de crânes de cristal. Bienvenue dans cette terre cristalline. Bienvenue dans Experts en Thérapie. Imana, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Quel honneur vous nous faites d'être sur ce plateau d'ABC Taule dans Experts en Thérapie. Parce que depuis toute petite, vous n'êtes pas une experte depuis toute petite, mais vous canalisez depuis toute petite. Et vous avez fait la connaissance de ces crânes de cristal dont on va parler, qui sont sur cette table. Et merci beaucoup pour votre présence Imana et pour nous avoir permis d'avoir ces crânes là qu'on pourrait presque toucher là où nous sommes. Nous allons parler donc de votre livre également. Un véritable bijou également, comme ceux qui sont sur cette table, les messagers de l'ère du cristal. On va en parler d'ailleurs de ce que c'est cette ère du cristal. On est dans l'ère du verso, mais pas que, visiblement. Channing, crâne de cristal et énergie et conscience cristalline, c'est un petit peu tout ce qu'on va aborder dans cette émission. Comment vous est venu, comment sont venus à vous ces crânes de cristal ? Ça remonte à 2008, un voyage d'études au Mexique avec mon compagnon. On était partis pour aller à la rencontre des mayas. Et de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés dans le sud du Mexique. Et là, nous avons rencontré un chaman. Ce chaman a souhaité nous transmettre un objet sacré de sa tribu. Et on s'est retrouvés à ouvrir un paquet. Et dans ce paquet, il y avait un magnifique crâne de cristal de la valeur de votre tête, Thierry, en grandeur. Un peu plus lumineux, peut-être ? Ah bon ? Je ne suis pas assez éclairée, peut-être ? Eh bien si, mais encore plus lumineux que votre crâne à vous. Et clairement, ce crâne-là a apporté beaucoup de changements dans ma vie, ça c'est certain. C'est comme ça que ça a démarré en tout cas. D'accord. C'est ce chaman-là ? Alors non. Ah, c'est un autre. Alors racontez-moi. Parce que vous avez tellement vécu dans certains pays, Inde, Tibet, Mexique, Australie, qu'on voudrait savoir qui est ce monsieur au bandeau rouge ? Alors, Ombudsman, c'était, parce qu'il est parti rejoindre le Grand Esprit en 2016, c'était vraiment notre enseignant à Franck, que vous voyez aussi sur la photo et moi. Là, nous sommes au Mexique. On a déjà récupéré le crâne Kinbats. Alors on ne le voit pas très bien parce qu'il est un peu surexposé dans la main de Franck à droite. Et là, c'est quand on retourne, on est le 22 décembre 2012, et là, on rapporte ce crâne qui s'appelle Kinbats chez les Mayas, la Kandon, et on passe par le grand, comment dirais-je, Ombuds, c'était le représentant des Mayas. Et donc, on repasse par chez lui à ce moment-là pour aller redonner, retransmettre ce crâne que nous avions eu le bonheur d'avoir avec nous pendant plusieurs années, en fait. Et là, il y a une grande symbolique parce que la date est particulière, et dans le symbole de ramener le crâne, vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors, il est clair que depuis que les colons ont envahi un peu partout, on a cette aptitude-là à aller envahir, à porter notre culture, mais aussi, surtout, prendre et rapporter avec nous des trésors différents et variés, et notamment de l'or, etc. Et de fait, quand Kayoun, le maya chaman des Lakandon, en fait, de la tribu Lakandon, nous transmet ce crâne, Kinbats, il nous le transmet sans même penser qu'un jour, on le rapporterait. Et puis, on se promène avec ce crâne dans le monde, on fait des tas de cérémonies, et un jour, on est à Bougarache, quand on fait une dernière cérémonie, et là, on comprend que le crâne a envie de retourner chez lui. Et de ce fait, eh bien, la date a été fixée pour le 21 décembre 2012, cette fameuse date où une grande partie des gens sur la Terre pensaient qu'il n'y aurait pas de 22 décembre 2012. Et on rapporte ce crâne, et là, il y a une immense cérémonie qui se fait, parce que c'est la première fois qu'un artefact qui est très important pour les tribus rentre chez lui, revient à la maison. En général, il reste, il reparte dans des musées, il reparte chez des collectionneurs, et là, on a entendu nous dire, je veux rentrer à la maison. Donc, c'est clair que pour tous les Mayas, ça a été une grande fête, et comme ça commençait le 22 décembre 2012, qui est le premier jour d'un des calendriers du long compte Maya, c'est comme si c'était un 1er janvier pour eux, mais sur 2500 ans. Donc, c'était vraiment un geste très important que de le rapporter ce jour-là. Alors, on se posait la question avant l'émission, on parle beaucoup de crânes en ce moment, on en voit sur les salons, vous transmettez d'ailleurs des crânes pour les futurs, comme vous les appelez, crâneurs ou crâneuses, qui utilisent donc des crânes pour les thérapeutes, pour soi-même, pour canaliser, pour tout un tas de raisons. Comment on sait qu'un crâne est authentique, mais authentique, ça ne veut tout dire à rien dire, puisque tous les crânes sont a priori en cristal, comment on peut classer les crânes comme s'ils avaient une authenticité, une valeur ? Comment savoir si ce sont des vrais crânes ? On dit parfois, comment savoir si ce sont des vrais crânes ? Ce n'est pas très évident, il est clair. Déjà, à compter du moment où ils sont faits dans des matériaux nobles qui nous sont offerts par la terre-mer, c'est-à-dire en cristal ou en d'autres minéraux, forcément, ils sont authentiques, ils ne sont pas en plastique. Mais après, cette notion de valeur, elle est relative au temps. Et on va classifier en trois catégories les crânes. On va dire qu'il y a les crânes antiques, on a les crânes vieux, et puis les crânes contemporains. Donc, un crâne antique, c'est un crâne qui a au minimum plus de 1500 ans. Entre 1500 ans et 300 ans, on va dire que c'est un crâne qui est vieux. Et puis, moins de 300 ans, on va dire que c'est un crâne contemporain. Donc, actuellement, dans le monde, dans plusieurs pays du monde, il y a des fabrications, peut-être pas à la chaîne, mais des fabrications quand même assez conséquentes de nouveaux crânes, de crânes contemporains, qui peuvent avoir une vraie valeur marchande, quoi qu'il en soit, parce que quand on a un magnifique crâne qui coûte, je ne sais pas, on va dire admettons 5000 euros, que ça reste un crâne, un vrai crâne, il est authentique, mais il n'a pas la même valeur qu'un crâne antique qui, lui, a plus de 1500 ans et qui fait donc partie des pièces rares, vraiment des artefacts, en fait, qui ont appartenu nécessairement à des lignées de prêtres, de chamanes, de moines, d'hommes, de femmes, de médecine, dans différentes traditions. Donc, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des crânes antiques. Ce que vous disiez, ce que vous écrivez dans votre livre, les guérisseurs de Mongolie en avaient, les oracles du Tibet, les chamanes du Népal, les prêtres incas, et c'était, alors, voilà, la différence avec un crâne contemporain, c'est qu'ils étaient sacrés. En quoi ils sont sacrés ? Vous écrivez, ce sont des portails qui donnent accès au monde invisible. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. À quoi ça sert un crâne de cristal ? Et à quoi ça leur servait ? En fait, ce sont, pour essayer de le dire d'une manière assez, dans les termes d'aujourd'hui, ce sont des transmetteurs, émetteurs, récepteurs d'informations, mais ce sont surtout des médiateurs. Et donc, le cristal a cette capacité à pouvoir conserver des informations. Aujourd'hui, la société Itachi, par exemple, s'est bien rendue compte que, sur une toute petite pièce qui fait un centimètre de grandeur et sur deux millimètres d'épaisseur, on pouvait conserver un nombre impressionnant de données, comme une clé USB, comme un disque dur, etc. Donc, ces crânes ont engrammé, à mesure du temps, parce qu'ils ont été dans des cérémonies, dans des rituels, avec des êtres qui cherchaient la connexion avec le monde de l'invisible, ces crânes ont été justement ces bibliothèques, on pourrait dire ça comme ça, de tout ce qui s'est passé entre les humains qui cherchaient à se connecter avec le monde de l'invisible, et puis l'invisible qui accepte de se connecter avec le monde des humains. Et donc, on a ces objets-là qui sont finalement des bibliothèques, mais au-delà des bibliothèques, aussi des amplificateurs de transmission d'informations. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais... On va essayer de rentrer dans le détail, puis tout à l'heure, on fera peut-être une expérience avec ces crânes, pour moi. Ah oui, en tout cas, oui. Parce que moi, j'ai fait des séances avec vous deux, une séance de communication pour avoir les réponses sur des questions que je me posais, avec des réponses soit précises, soit surprenantes, mais visiblement qui ont fait sens pour moi. Et puis une séance, parce que vous êtes karma-thérapeute, où ils vous aident à travailler sur le karma. Mais on fera le détail de comment on peut se servir de ces crânes. Et pour en revenir où on en était, dans votre livre, vous avez notifié que Nikola Tesla écrivait, en son temps, dans un cristal, il y a une preuve de l'existence d'une sorte de vie dans le crâne, qu'il est un être vivant. Mais pour vous, qu'il soit vivant ou pas, on dit chez les lithothérapeutes que les pierres sont vivantes, qu'ils ont une vibration, mais comment vous, vous expliquez qu'on peut communiquer avec ces crânes de cristal, même s'ils ont condensé une information, comment la lire ? Comment rentrer en contact avec eux ? Pour moi, je vais refaire un autre parallèle avec quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est le téléphone, téléphone portable. Un téléphone portable, vous l'achetez, vous achetez le dernier téléphone qui coûte très cher, mais vous n'avez pas de serveur, vous n'allez pas le brancher sur une prise de courant, et vous n'avez pas de petite puce, etc. Votre téléphone, même s'il coûte très cher, il restera sur votre table de nuit et ne servira à rien. Un crâne de cristal, c'est un téléphone qui nous permet aussi d'être en connexion avec un autre style d'interlocuteur, parce que notre téléphone portable, il nous permet de téléphoner sur le monde de la surface, à tous nos amis, à tous nos contacts, à l'horizontale. Mais un crâne de cristal nous permet d'avoir une connexion avec le monde de la verticale, c'est-à-dire avec le monde de l'invisible, mais en montant dans des différentes strates, des différentes dimensions qui ne sont pas visibles, bien évidemment. Et davantage en conscience, alors. Et davantage en conscience. De ce fait, un crâne de cristal, il a, de par son nom de forme et de par la matière dont il est fait, à cette capacité et à être au même type que votre téléphone, un médiateur qui nous permet d'accéder à nos contacts. Après, tout dépend des contacts que l'on a, mais on peut avoir des contacts, je ne sais pas, vous, si vous avez des contacts, des numéros de téléphone, des 06, de personnages très influents sur la planète, ou pas, mais je ne doute pas que vous en ayez, pas un ou deux dans votre répertoire téléphonique. Avec ces crânes-là, quand on travaille avec des crânes anciens, on a des, pas des 06, mais on a des contacts avec des êtres qui ont été très influents autrefois et qui peuvent encore quelque part, eh bien, apporter leurs conseils, leurs vibrations, leurs, des informations notoires qui peuvent nous aider, nous autres ici, en fait. Donc, voilà, c'est deux, c'est un parallèle que j'aime bien faire parce que je pense qu'on ne peut arriver à comprendre d'autant mieux à quoi servent les crânes et pourquoi ils sont fers. C'est vraiment nous permettre d'avoir cette connexion avec des énergies qui ne sont plus forcément, par exemple, on peut être en connexion avec des êtres décédés, on peut être en connexion avec des personnes qui ont été considérées comme des maîtres ici, on va dire maintenant des maîtres ascensionnés, on peut être en connexion avec des êtres de différentes dimensions, avec des anges, avec des archanges, avec des extraterrestres, enfin voilà, c'est très varié en fait. Qu'on soit médium ou pas. Alors je suppose que quelqu'un qui est médium, ça va être un amplificateur, quelqu'un qui ne l'est pas, encore que vous dites que tout le monde peut avoir des intuitions et des sensations et des informations. Ça, souvent on le dit, mais quelqu'un qui en a moins, ça va amplifier quoi, ça va amplifier ou ça va aider un médium. Ce que je veux dire, c'est que si moi je ne connecte rien du tout, est-ce que si j'ai un crâne de cristal, je vais avoir des informations comme ça, tiens, ah, comment ça marche ? Alors, pour ce faire, j'avoue que j'accompagne les personnes pour les aider, pour celles qui, comme vous, auraient envie mais ne savent pas trop par quel bout s'y prendre, mais ont quand même au moins un petit intérêt. Et il y a donc une formation que je propose et qui va permettre d'aller développer ces capacités extrasensorielles, ces facultés que nous avons parce que nous sommes une grande antenne, tous autant que nous sommes parce qu'on a les pieds qui touchent par terre donc on est forcément une antenne tellurique parce qu'on a la tête tournée vers les étoiles on est forcément une antenne cosmique et quand on accepte d'être cette antenne à la fois tellurique et cosmique et bien déjà on a la capacité à réceptionner des tas d'informations dans le monde de l'invisible, dans le monde vibratoire. Donc si on utilise un crâne, même si c'est un crâne contemporain qui vient de sortir tout frément lu d'Inde ou de Chine ou de Brésil parce que c'est là où on les fabrique le plus actuellement et que vous récupérez ce petit crâne. certes il serait intéressant de faire un protocole d'activation de suivre ce protocole pour permettre qu'il y ait une reliance qui se fasse entre vous et puis par exemple l'enseignement le plus élevé auquel vous pourriez avoir à faire que vous pourriez demander comme guide pour qu'il puisse vous souffler des conseils et une fois qu'on a fait cette activation-là cette énergie va utiliser ce petit crâne que vous auriez comme récepteur émetteur amplificateur et va vous permettre en effet de pouvoir à votre tour entendre recevoir percevoir des messages qui vous sont envoyés d'un autre espace d'une autre dimension mais ça peut être aussi quelque chose de plus proche de vous comme une personne de votre famille décédée qui souhaite utiliser ce média cet outil high-tech mais super ancestral en fait oui c'est un petit peu ancestral mais ça rejoint la TCI la transcommunication instrumentale où plutôt que de passer par une télé ou un casque audio peut-être il y aurait des défunts qui utiliseraient cette technologie du passé quelque part technologie on dit toujours c'est du présent mais technologie peut-être du passé pour faire un intermédiaire voilà ça c'est un des moyens qu'ils utilisent en effet les défunts pour pouvoir faire ça donc moi j'ai un crâne spécifique avec lequel je travaille plus particulièrement quand des défunts veulent venir transmettre un message à des personnes qui viennent me voir en consultation mais c'est clair que par exemple si on prend le crâne Namaskar alors là vous montrez non non c'est lequel il est sur la table celui qui a les yeux rubis là au milieu ah celui que voilà celui-ci c'est ça donc si on prend Namaskar autrefois ce crâne servait dans un monastère à faire l'oracle c'est à dire qu'il y avait un moine dédié qui avait cette aptitude là à communiquer davantage avec la lignée des lamas la lignée rimpoche à laquelle il était affilié et en utilisant ce crâne en se mettant dans une forme de trance et bien il pouvait recevoir des messages qui allaient le traverser et à ce moment là il allait canaliser à son tour si ce n'est qu'à l'époque on ne parlait pas de canaliser et il allait recevoir des messages de la lignée qui allait lui transmettre des informations pour tous les lamas qui étaient là ce jour là de son vivant de son vivant tout à fait c'est comme si son esprit était dans le crâne maintenant comment on pouvait faire ça ? en fait toute la lignée qui a travaillé par le biais de ce crâne Namaskar est toujours présente elle est toujours connectée en fait le numéro de téléphone 06 est toujours bon donc si on se met en résonance avec ce crâne et qu'on demande juste d'être connecté à l'énergie qui est en correspondance avec lui et bien on peut recevoir des messages de la lignée en fait ce que vous disiez c'est que les crânes prennent l'enseignement de chaque personne chaque chaman chaque guérisseur chaque thérapeute avec qui il va travailler et ils se connectent entre eux aussi ils se chargent comme des clés USB comme du Bluetooth quand ils se connectent comment ça marche ? en fait c'est pas que le crâne prend les enseignements mais tout à l'heure je vous ai parlé du fait qu'ils pouvaient recevoir les informations et les retransmettre oui c'est un peu comme un ordinateur d'une certaine manière et en effet une fois que l'information lui a été transmise il la conserve donc il a cette capacité à conserver en interne tout ce qu'il a pu transmuter tout ce qu'il a pu recevoir et redonner donc en ça ce serait plus un ordinateur qu'un téléphone et la deuxième question c'est ah oui si entre eux ils échangent parce qu'il me semble dans votre livre les messagers de l'ère du cristal il m'a semblé que vous disiez qu'effectivement on pouvait par exemple moi je vous prends un crâne de cristal d'ailleurs je vous ai demandé de m'en ramener un juste pour moi je vais voir si je l'aime bien et s'il m'aime bien si je veux qu'il prenne un petit peu d'enseignement d'un autre on les met en contact il me semble que vous parlez de ça oui alors ils aiment bien enfin ils aiment bien nous en tant qu'humains on pense qu'ils aiment bien mais je crois que c'est vrai quand même faire des réunions être entre eux parce que finalement ils ont des histoires de crânes peut-être à se raconter dans le sens où il y a en effet des transmissions qui peuvent se faire et donc quand on on fait une réunion de crâneurs et qu'on apporte nos crânes et qu'on les met en cercle à ce moment-là c'est vrai qu'il y a des sortes d'échanges qui peuvent se faire et quand pour ma part j'anime des formations où j'initie les personnes à travailler avec un crâne je leur dis de venir avec leur petit crâne à eux ou leur gros crâne d'ailleurs mais généralement ce sont des crânes contemporains et de les mettre en contact avec des crânes anciens pour qu'ils puissent en bouche à bouche et ça se fait en bouche à bouche c'est-à-dire qu'on va tourner un crâne et on va le mettre face à l'autre ils vont se connecter au niveau du menton de la bouche et il y a une forme de transmission qui se fait donc c'est comme si le petit crâne ou le crâne récent à minima pouvait télécharger quelques dossiers quelques informations et repartir avec cette avec cette connaissance en tout cas ils s'auto-forment entre eux par contre il y a bien un petit peu comme dans le domaine de la radiesthésie on dit que chaque pendule pourrait avoir un pendule pour différentes choses les crânes de cristal auraient aussi chacun leur spécificité donc vous les avez listés je suis permis de les réécrire ici dans votre livre vous avez quelques différences vous pouvez un peu nous en parler oui alors le crâne compagnon c'est un crâne qui est assez sympa je dirais parce qu'il fait un peu tout dans le sens aussi on devait en avoir un seul peut-être ça pourrait être celui-ci parce que quelque part il nous aide à aller nous mettre en résonance avec notre propre guidance intérieure ce qu'on appelle la petite voix ce qu'on peut appeler l'âme aussi et donc quand on est en méditation avec ce crâne qui serait un crâne compagnon il nous permet justement d'écouter davantage notre conscience supérieure ou d'écouter un guide et de ce fait c'est un crâne qui va nous accompagner dans notre vie qui va répondre à nos questions qui va nous permettre d'avancer de grandir spirituellement tout en en ayant une vie de plus en plus je dirais intéressante parce qu'il nous aide aussi au quotidien donc ça c'est le crâne compagnon si on prend un crâne de guérison et bien souvent c'est un crâne qui va servir plus spécifiquement à accompagner une guérison qui peut être ou physique ou spirituelle émotionnelle enfin pour la personne voilà et je dis où mais ça peut être et d'ailleurs on a un cap à passer il y a quelque chose qui nous tracasse peut-être qu'un crâne de guérison ça peut être pas mal mais moi quand je vois le crâne de guérison je me suis dit tiens est-ce que voilà moi je suis thérapeute j'ai un crâne de guérison est-ce qu'il va m'aider à faire des soins énergétiques est-ce que ça va pulser est-ce que ça va amplifier clairement ah ouais oui là j'ai fait une formation en début d'année avec il y avait une grande partie des personnes qui étaient présentes qui étaient maîtres Reiki mais qui étaient intéressées par les crânes donc il y en a qui venaient un petit peu comme ça en mode je viens voir c'est quoi ce truc et on a fait un premier stage d'initiation ils ont chacun donc activé un crâne mais un crâne guérisseur et ensuite au second stage au niveau 2 là on a travaillé avec les énergies guérisseuses et je leur ai transmis des manières de faire qui m'ont été transmises d'ailleurs et là toutes les personnes présentes ont dit mais on arrête on arrête ce qu'on a toujours fait on met 20 minutes et là ça se fait en une minute donc on gagne un temps fou c'est beaucoup plus puissant et ils ont été vraiment bluffés donc je dirais que c'est vraiment un accélérateur un amplificateur de nos propres capacités et de ce qu'on a déjà développé chez nous pourquoi maintenant alors les autres sont assez parlants un médium crâne d'abondance un al-ashik des crânes mètes cosmiques pourquoi maintenant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'air de cristal Imana et pourquoi maintenant pourquoi ici aujourd'hui pourquoi dans les salons pourquoi je vous ai dit en deux même pas une semaine j'ai des amis qui m'ont envoyé tiens j'ai un crâne de cristal tiens qu'est-ce qui se passe c'est pas qu'une mode là il y a quelque chose de plus de plus profond me semble-t-il oui je vais dans votre sens Thierry je dirais que le premier crâne qui a été peut-être le fer de lance de ce qu'on aurait pu croire être une mode en tout cas je dirais d'un mouvement c'est le crâne de Mitchell Edges qui a été trouvé en 1924 au Belize donc dans un petit pays qui juxtapose le Mexique on est toujours en pays maya et bon même s'il y a pas mal de mystères autour de ce crâne il n'en reste pas moins que ce crâne a fait a fait la une de certains journaux etc et il a été un précurseur du coup d'autres personnes se sont penchées sur qu'est-ce que c'est que ces crânes de cristal et on en a trouvé d'autres et encore d'autres un peu partout dans le monde souvent ils sont reliés avec les pyramides d'ailleurs crânes de cristal pyramides dragons tout ça ça marche bien ensemble pyramides pas que celles d'Egypte on est bien d'accord puisque les pyramides on découvre qu'il y en a beaucoup et qu'on en trouve tous les jours encore tous les jours je ne sais pas mais en tout cas ils viennent d'en trouver un nombre incroyable plus de 1000 au Mexique récemment Ombudsman nous le disait toujours ils vont finir par les trouver mais vous allez voir ils vont en parler il y en aura plus de 1000 et là les scientifiques viennent de trouver ça donc Kitty Crane de cristal dit pyramide en général et tout ça pour dire que ces crânes ressortent et puis de là d'autres personnes ont voulu en avoir donc c'est plus un phénomène de mode c'est vraiment Ombudsman disait que ce sont les enseignants du nouveau monde ce sont nos prochains enseignants et enseignants dans le sens où comme ils sont les gardiens de la connaissance et bien si les personnes peuvent avoir un crâne et recevoir des informations qui leur viennent de leur conscience supérieure ou de leur guide ou de leur petite voix ou d'autres enseignants encore et que l'on reçoit toute la sagesse quand on médite quand on se pose simplement avec un crâne qu'on ferme les yeux qu'on le porte sur soi et que l'on laisse venir les informations et bien on s'aperçoit que l'on rentre dans une manière de penser de parler et d'être qui est très différente qui rentre vraiment sur ce qu'on appelle la voix cristalline c'est à dire qu'autrefois il y a eu la voix rouge et les amérindiens c'était une manière de penser d'être et d'agir et on a eu la voix blanche chez les mayas et je dirais qu'aujourd'hui l'air est venu de rentrer de marcher sur cette voix cristalline qui est de rentrer dans une forme de lever du voile de l'inconscience de pouvoir être de plus en plus présent à ce que nous sommes vraiment à notre multidimensionnalité et de ne pas croire qu'on est juste des petits humains qui une fois qu'on a fini notre temps qu'on a vécu qu'il ne se passe plus rien et non donc l'air cristalline c'est nous montrer qu'il y a quelque chose de bien plus vaste auquel nous avons toujours été connectés et les crânes semble-t-il sont là pour nous montrer que nous vivons une ère passionnante même si elle est un peu compliquée mais une ère passionnante de révélation de notre place vraiment dans l'univers Vous dites dans votre livre et détailler des messages parfois prenants profonds ils vous guident aussi ils vous transmettent des messages pour que vous les transmettiez au monde pour participer au changement aller vers le monde d'après faire évoluer les consciences donc c'est pas rien Non c'est même assez impactant je dirais c'est vrai que quand on lit ce livre j'ai eu de nombreux retours déjà et les personnes vont y trouver leur compte semble-t-il mais au-delà de ça c'est vrai que ces messages m'ont été insufflés pour que je puisse les écrire et à juste titre comme vous le dites par rapport au monde de demain au monde d'après c'est ce monde ce monde qu'il nous faut co-construire ensemble avec une conscience bien plus éclairée bien plus transparente bien plus lumineuse donc bien plus cristalline en fait et les êtres qui passent à travers les crânes avec lesquels je travaille que j'en ai 13 et donc cette team s'appelle la cristal team et bien chacun d'eux en fait ont des messages importants à révéler par rapport à comment nous mettre en oeuvre en action pour faire en sorte que la terre soit peut-être contente de nous avoir et qu'on arrête d'être des parasites et prédateurs comme nous le sommes depuis au minimum on va dire au minimum 100 ans et justement 100 ans c'est exactement 2024 la date où le premier crâne de cristal a été retrouvé donc depuis 100 ans on a accéléré notre capacité à prendre à la terre et à rentrer dans cette avidité toujours plus toujours plus de manière complètement individualiste alors qu'en même temps était en train de se développer cette conscience cristalline qui là est en train d'émerger est en train d'éclore pour qu'on puisse s'apercevoir nous autres humains qu'on a une place dans la galaxie et pas simplement en tant que petits ariens qui devront juste sauver notre planète vous écrivez d'ailleurs la conscience cristale c'est d'avoir cette clarté de compréhension du grand jeu de la vie ici et partout à la fois qu'est-ce que ça veut dire ? je pensais que c'était clair mais c'est pour moi en tout cas ça veut vraiment dire que vous êtes sur ce canapé je suis en face de vous mais en même temps avoir cette conscience qu'on est bien plus que ce qu'on semble être comme ça et qu'on a cette aptitude dans l'ouverture du cœur à pouvoir toucher toutes les personnes qui nous écoutent là dans l'instant et à pouvoir si on est authentique si on est vraiment dans cette transparence dans cette dans cette dans cette connexion à notre pur cristal intérieur et bien on a la capacité je pense de ensemble de sentir vraiment quelle est notre place dans l'univers dans la galaxie qu'on est vraiment des citoyens non pas juste de notre petit village ou de notre pays ou même de notre seule planète mais même du monde des citoyens du monde on serait même plus citoyens que ce monde sur la planète et si on en croit la légende des crânes de cristal qui chez les mayas et Ombudsman aimait bien nous la répéter ce sont des crânes qui venaient d'Atlantide et avant qui venaient des pléiades et bon ça nous ramène un peu avec le film d'Indiana Jones mais si on reste sans vouloir trop parler d'E.T. mais si on se connecte avec un crâne de cristal on sent qu'on est bien plus que ce corps qu'on est bien plus que ce qu'on vit dans notre quotidien et que les messages que l'on reçoit sont des messages d'amour de pure compassion mais aussi de réveil pour nous dire bon alors vous vous y mettez vous avez compris que vous êtes citoyen de l'univers et que c'est ensemble que l'on peut faire des belles choses j'entends unité comme ça du coup unité oui on nous dirigerait vers une communauté des peuples ou un peuple du coup plus uni dans la même direction avant s'ils sont d'accord peut-être de voir s'ils auraient quelque chose à nous dire par votre intermédiaire justement pourquoi c'est pourquoi le crâne pourquoi pas une pyramide en cristal qu'est-ce qui fait que c'est un crâne alors l'onde de forme du crâne a déjà une résonance particulière parce que si les anciens autrefois avaient confié ce sont des crânes très très anciens donc imaginons que si c'était la forme d'une pyramide sans doute aurait-il trouvé cela comme un objet sacré assurément mais le fait que ce soit une forme de visage de tête plus ou moins à forme humaine parce qu'ils n'ont pas tous des têtes humaines sur ceux qui sont présents mais ça nous ramène à nous on appelle cela les vanités chez les tibétains en réalité quand on parle de crâne ça les ramène à l'inconstance ça nous ramène à notre immortalité ça nous ramène aux ancêtres ça nous ramène à l'immortalité moi la première fois que j'en ai vu c'est un peu répulsif le crâne on se dit waouh qu'est-ce que c'est que ce truc et au contraire c'est plus pour vous l'immortalité oui parce que en fait si on prend ne serait-ce qu'un squelette chez les les bouddhistes ils vont conserver les crânes de leurs maîtres de leurs anciens parce qu'ils savent que quelque part la connaissance était reliée aux squelettes aux crânes donc pour eux c'est un moyen de continuer de les honorer de continuer à savoir que de l'autre côté du voile ils sont toujours présents la lignée c'est un lien c'est la lignée donc ça c'est chez les bouddhistes mais on s'aperçoit que les crânes on en trouve partout donc quand ils les reproduisaient à l'époque en cristal ou dans d'autres pierres parce qu'ils n'avaient pas forcément de cristal dans leur pays et bien il y a toujours cette notion de transmission de la connaissance de la conscience de l'immortalité de la mémoire universelle de la mémoire des anciens qui ont été connectés par ce crâne de la mémoire de la lignée donc voilà c'est déjà probablement la raison pour laquelle ils ont fait ça plutôt en forme de crâne qu'une pyramide ou un pied ou un nez et du coup quand vous donnez un crâne à quelqu'un un crâne un vrai crâne en os à quelqu'un vous y faites super attention parce que vous savez qu'il a appartenu à quelqu'un autrefois donc vous avez un respect je dirais très très fort et bien c'est la même chose c'est un peu la même chose alors d'accord quand vous canalisez quand vous travaillez à distance ou en présentiel ou en stage ou en formation parce que vous faites tout un tas de choses on reverra tout ça tout à l'heure toutes vos activités j'avais noté quand je me mets dans cet état ça crépite au chakra couronne c'est vrai vous sentez vraiment que ça oui ça fait des chatouilles si je pourrais dire aussi c'est vraiment situé à cet endroit là et ça ça s'active ça frétille ouais vraiment et vous êtes prise d'un soubresaut qui vous fait frémir alors du coup c'est bien pour vous parce que finalement c'est comme une sorte de confirmation que ça y est la connexion établie on a le wifi quoi et on peut y aller d'ailleurs vous ne vous souvenez pas forcément à la fin des séances de ce que vous avez dit c'est comme si vous n'étiez que un transmetteur pas complètement c'est à dire que tant que je suis par exemple si je suis en en consultation avec vous Thierry une fois que j'ai terminé de transmettre les messages qui devez vous être donnés et si on parle encore un petit peu après je suis encore dans l'énergie donc je me souviens il y a quelques bribes et bien sûr en revanche dès qu'on a raccroché si c'est par zoom par exemple dès que j'ai raccroché ça y est c'est fini c'est parti mais si on reprend dans un an vous venez refaire une séance ça y est je sais à nouveau dès que j'ai ce soubresaut dès que je suis en connexion je sais où on en est resté enfin c'est pas que je sais c'est pas si je le sais ça me revient mais c'est vrai que je reconnais qu'on se connait un peu mais que quand vous êtes en canalisation c'est votre voix c'est pas un truc mystique où vous prenez une autre voix ça n'a rien à voir avec ça mais on sent que c'est pas vraiment vos mots et on sent que c'est voilà qu'il y a autre chose qui parle finalement alors comment vous vous préparez pour une séance là alors je suppose qu'ils vont peut-être nous donner un message général pour tous ceux qui nous suivent si je dois le faire maintenant avec plaisir il faut juste que je retire mes chaussures allons-y d'accord et vous avez des petites pierres à côté de vous alors qu'est-ce que c'est ce sont des cristals je suppose aussi ou pas forcément en fait j'ai une pierre que j'ai avec moi tout le temps dans la main qui me tient ou que je tiens plutôt et qui me permet d'avoir le contact mais ça pourrait être un crâne en l'occurrence c'est plus petit ça prend moins de place donc voilà parce que ça pèse un peu combien il pèse là les... Ongshan il doit être dans les 6 kilos Namaskar avec ses yeux rubis il doit être dans les 8 kilos et Pachapumawaka celui qui est l'Inca lui il est aussi dans les 7 kilos donc oui ça pèse un peu et... et comment on va faire là est-ce que vous allez vous connecter à un seul crâne ou à ceux qui sont là ils font une réunion comme vous dites tout à l'heure ils font une réunion en fait je me connecte à la Crystal Team dans sa globalité c'est-à-dire que là je passe par leur biais mais les autres sont tranquillement dans mon cabinet à la maison et il n'y a pas de question de distance il n'y a aucune problématique Ah vous allez dire que là on va profiter de vos 13 crânes à vous on ne parle pas des 13 crânes on sait qu'il y a une histoire avec 13 crânes etc vous en parlez largement dans votre livre mais d'accord ça marche ils sont interconnectés ils sont interconnectés en permanence en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le crâne il est là physiquement mais ce à quoi je me connecte ce n'est pas tant le crâne c'est vraiment l'énergie donc toutes les lignées des chamanes de Mongolie des prêtres incas des moines bouddhistes voilà même les galactiques avec les ators qui est juste devant c'est vraiment c'est vraiment à tout cela que je me connecte et en fin de compte toutes ces lignées se sont cooptées sont en accord les unes avec les autres pour pouvoir parler d'une seule voix utiliser mon canal pour finalement transmettre un message qui est à transmettre et du coup c'est jamais enfin c'est très rarement un seul crâne qui parle une seule lignée qui parle c'est souvent vraiment l'ensemble donc là vous aimeriez que ce soit là tout de suite c'est ça ? non on est bien tout va bien alors j'y vais si vous voulez on va peut-être si vous voulez on présente ceux dont on n'a pas parlé peut-être pour nous mettre en route ou c'est bon ? non c'est bon c'est bon ? ah super bienvenue à vous belles âmes grande joie que de pouvoir être en connexion avec vous par ce média qui nous permet d'être reliés les uns avec les autres le temps n'existe pas la dimension dans laquelle nous sommes nous permet d'aller à votre rencontre et nous sommes là tout simplement pour vous transmettre ce message quel message si ce n'est tout simplement de pouvoir continuer là où vous en êtes sur cette voie de la recherche celle que vous avez empruntée sur cette voie de la connaissance de vous-même car en apprenant davantage encore à vous connaître assurément vous allez découvrir ce que vous êtes un être extraordinairement plus grand que tout ce que vous pourriez même imaginer nous parlons souvent de multidimensionnalité de plus en plus ce terme est usité par vous et nous imaginons que parfois vous avez quelques difficultés à comprendre exactement ce que cela signifie multidimensionnalité vous êtes ce petit postillon issu du grand éclat de rire du principe créateur vous êtes ce postillon qui avait pris conscience de lui-même et qui a décidé par conséquent de découvrir de découvrir ce que c'est que d'être en vie la vie dans toutes ses dimensions la vie dans tous les univers et la vie dans toutes les manifestations quelles qu'elles soient ici sur cette terre et bien au-delà encore par conséquent quand vous prenez conscience de ce que vous êtes à l'origine ce petit postillon et bien véritablement vous commencez à prendre une autre façon de penser de parler et d'agir ici sur la planète et vous devenez un être important ô combien pour votre terre et pour toute la galaxie entière vous devenez un être important car vous devenez nous dirions comme une forme de équipe au sol pour permettre en effet que vous évoluiez dans d'autres sphères tout en respectant celle sur laquelle vous êtes nous sommes en joie de pouvoir vous transmettre ce court message pour que vous puissiez commencer à rentrer sur cette aire cristalline qui commence à ouvrir son portail à bien des êtres ici de plus en plus nombreux et nous espérons avoir le joie la joie profonde de vous accueillir prochainement pour vous permettre à votre tour de canaliser ce que vous avez de plus précieux votre super soi nous l'appellerons ainsi en amour de vous nous sommes et nous vous accueillerons quand le temps sera venu et toujours nous sommes là avons été et serons merci à eux merci voilà alors c'est pas un problème de téléviseur ou d'écran mais ça doit être quand vous canalisez vous avez les paupières qui qui frétillent ah oui qui frétillent c'est pour ça que j'aime pas trop me voir en général quand je canalise j'avoue ben là nous on voit bien oui je sais quel est le message le plus important depuis que vous canalisez depuis des années qui vous a été transmis on en a un petit peu parlé peut-être déjà le côté de de prendre soin de notre planète mais ou peut-être pour des gens en particulier vous avez un témoignage d'une personne qui vous a dit ça m'a changé la vie enfin peut-être vous en avez souvent vous parliez des thérapeutes qui travaillent maintenant avec les crânes plutôt qu'avec autre chose parce qu'ils ont trouvé ça génial mais quelqu'un comme ça qui vous a qui a fait waouh ouais c'est vrai qu'il y en a plein donc on peut parler de la prof de chant ah on peut parler de la prof de chant parce que ça c'est quand même manifeste quand il y a une correction au niveau du physique oui c'est plus c'est tangible des éducubrations voilà c'est pas oui je me sens mieux maintenant en fait donc à mon cabinet je reçois des personnes donc en individuel et qui ont une problématique particulière et qui viennent faire soit on travaille sous hypnose régressive et dans ce cas de figure on va chercher une problématique bien spécifique mais là pour elle c'était elle avait un problème d'argent d'abondance difficulté à avoir de l'argent et en tant que professeure de chant elle était obligée de louer les services d'un pianiste parce qu'elle s'était elle s'était fait mal à la main depuis un certain nombre d'années je crois me rappeler et elle avait elle ne pouvait pas plier son petit doigt donc elle ne pouvait plus jouer correctement au piano et donc un des crânes qui n'est pas présent ici mais qui s'appelle Padmé qui est un crâne guérisseur là pour le coup c'est un crâne qui a appartenu à un chaman au Népal et ce crâne m'a signifié qu'il souhaitait que je lui mette je le mette dans ses mains à elle pendant que j'allais canaliser des informations et répondre à ses questions donc du coup ok je lui dépose le crâne dans les mains et je commence en général en séance la personne arrive avec une dizaine de questions et puis les réponses lui sont transmises comme je viens de le faire là et donc à la fin de la séance il a été question bien sûr d'argent de conseils qui lui ont été transmis et autres dont je ne me souviens plus puisque c'était la problématique intellectuelle voilà donc au niveau disons que ça a apaisé son mental elle est repartie avec des informations mais une fois que j'ai eu repris le crâne de ses mains elle m'a dit ah mais je peux bouger je peux bouger mes doigts et donc elle bougeait en fait ses doigts et elle n'en revenait pas parce qu'elle me dit mais je ne pouvais plus du tout le plier et là mais maintenant je peux le plier et alors elle était à jouer avec sa main en hallucinant en fait complètement sauf que pour le coup c'était réel et je la voyais bien faire et elle m'a dit mais c'est merveilleux ils m'ont dit que je n'aurais plus besoin de mon pianiste mais maintenant je comprends je n'ai plus besoin de mon pianiste je vais pouvoir reprendre mon clavier toute seule et c'est ce qu'elle a pu faire en fait en plus ça correspondait avec l'abondance peut-être pas comme elle l'entendait c'est pas je vais gagner au loto elle disait peut-être que je vais je ne sais pas quoi mais non en fait c'est bête et méchant pas si méchant que ça puisque c'est plutôt gentil mais c'est incroyable quand même parce que ça faisait combien de temps qu'elle avait ça mais je ne sais pas c'était des années elle m'a dit donc je n'ai pas retenu le nombre donc je dirais peut-être une bêtise mais enfin ce n'était pas deux ans c'était davantage et puis c'est vrai qu'il y avait une rigidité qui faisait qu'elle n'avait pas cette possibilité vous l'expliquez comment vous alors ça c'est comme un énergéticien c'est comme un super médium c'est le cristal en lui-même et vous arrivez pas forcément mais vous arrivez peut-être à donner une équitation c'est le chaman le chaman la lignée reliée donc qui va officier en fait et qui va ce qu'on appelle les médecins du ciel qui vont travailler à travers le crâne en fait tout simplement et lui c'est un guère en plus c'est Padmé le guérisseur c'est lui voilà c'est Padmé donc voilà donc là oui c'est vrai que c'était assez marquant et puis c'était surtout au tout début où j'avais récupéré ce crâne et donc il ne connaissait pas encore bien la Crystal Team il n'avait pas vraiment encore sa place et donc il a dû vouloir faire un coup d'esbrouf pour dire tu vois maintenant moi aussi je peux en faire partie de la Crystal Team vous croyez vous croyez qu'ils ont un petit peu d'égo quand même je ne crois pas qu'ils aient d'égo je pense que ceux qui ont de l'égo c'est plutôt nous ils ont la tête dure mais ils n'ont pas non il n'y a pas d'égo chez les crânes qu'est-ce qui vous ont apporté à vous dans votre vie parce que vous avez été hôtesse de l'air vous aviez un métier classique même si déjà vous travaillez un petit peu sur vos collègues Stuart et hôtesse de l'air parce que vous aviez des intuitions ou des corrections karmiques que vous voyez leur vie mais les crânes ça a changé votre vie enfin c'est votre vie quoi vous êtes presque une représentante des crânes de cristal en tout cas en France une crâneuse une crâneuse non mais une crâneuse moi si je prends un crâne je pourrais dire je suis un crâneur parce que je m'en sers de temps en temps mais vous vous faites des conférences il y a ce magnifique livre Les Messagers de l'air du cristal et je crois savoir qu'il y a Patrice Marty aussi qu'on salue qui en a aussi d'autres qui en ont un bon paquet mais quelque part vous êtes une ambassadrice d'une certaine façon C'est un joli qualificatif en tout cas je l'aime bien celui-ci merci en tout cas clairement qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ma vie ça a été un révélateur j'ai eu mon compagnon qui a été un révélateur déjà ça c'est le premier révélateur qui a révélé justement tout ce que je portais en moi tous ses potentiels toutes ses aptitudes ses capacités parce que j'avais jamais fait de lien avec tout ça jusqu'alors et puis ensuite quand le premier crâne Kinbats le crâne des Mayas Lakondon est arrivé c'est vrai que avec lui j'ai commencé à faire de l'écriture automatique et puis ensuite il y a eu vous voulez dire que dès lors que le crâne est arrivé vous avez fait de l'écriture automatique oui quasiment je ne sais pas peut-être quelques jours semaines je ne sais pas exactement mais oui donc le fait qu'un crâne de cristal arrive à la maison peut se dire il peut y avoir des changements importants oui notables oui alors bon en même temps il est vrai que ce crâne était quand même le crâne de la tribu des Mayas Lakondon donc ce n'est pas n'importe quel crâne mais cela dit oui je vais relativiser oui oui parce que si on a activé un crâne récent comme je disais un crâne contemporain et qu'on commence vraiment et qu'on n'attend rien mais qu'on est juste dans le côté je dirais comme un enfant qui est prêt à s'émerveiller et aller jouer parce que c'est super important ce côté là de se dire je vais jouer je vais apprendre je vais faire l'apprentissage sorcière s'il faut pourquoi pas mais sans se prendre la tête sans chercher à vouloir prouver quoi que ce soit je dirais avec beaucoup d'humilité parce qu'il nous oblige à être dans l'humilité et bien à ce moment là ben oui on va développer des capacités qu'on a tous et moi ce que j'adore c'est qu'en deux jours de temps quand les gens viennent pour apprendre à s'initier avec des crânes ils ressortent et ils canalisent ils entendent et ils savent faire moi je rêve Bimana d'entendre depuis j'ai des intuitions mais quand j'entends des médiums qui disent je me demande mais comment tu fais c'est une idée c'est une image non non j'entends vraiment dans mes oreilles comme un casque c'est pas tous mais il y en a qui tu fais mais moi j'aimerais bien parce que là il n'y a plus de doute quand on entend une voix c'est plus juste une intuition c'est pas juste une pensée c'est lequel fait ça ? Namaskar non mais je rigole c'est vrai ? c'est lequel ? celui du milieu là celui là ? ouais c'est un crâne qui en général quand les gens quand je représente les 13 et que je leur dis voilà avec lequel vous vous sentez un petit peu plus en résonance systématiquement quand on me montre ce crâne là je sais que la personne elle va développer des capacités de médium très très rapidement si ce n'est pas déjà fait en fait et voilà alors lui vraiment le révélateur quand les gens disent lui c'est clair que ça va être très rapide lui il s'appelle l'oracle d'ailleurs c'est qui c'est vous qui l'appelez l'oracle ? non c'est lui qui s'appelle l'oracle c'est lui ce sont eux aussi qui donnent leur nom d'accord ouais moi j'aime bien celui-là Hongchang et qu'est-ce qu'il fait celui-ci ? Hongchang c'est un crâne très spécial dans le sens où donc il a appartenu à toute une lignée de chamanes de Mongolie intérieure et d'ailleurs quand on l'a reçu au tout début on voyait le chaman le dernier probablement qui a dû l'avoir en main on le voyait nettement arriver il sentait un petit peu un peu fort vous savez comme quand il y a de la peau de bête qui est mouillée vous voyez cette odeur là il sentait et donc voilà quand Hongchang est arrivé à la maison il y avait une vraie présence et ce crâne il permet de alors on l'appelle le nettoyeur mais c'est pas très joli comme nom pour passer l'aspirateur ça veut dire c'est quoi ça nettoyer une mauvaise énergie ça nettoyer en fait il transmute c'est à dire que là où il y a oubli de la lumière il va souffler ramener l'ordre ramener la lumière et donc avec lui on a fait des choses assez incroyables en matière de nettoyage de lieux par exemple de châteaux oui là moi je voyais des entités nettoyage d'entités ce genre de choses des choses pas très sympas voilà c'est irréaligne en fait et dans les salons quand je l'emmène dans les salons les gens posent les mains dessus et je leur dis voilà vous lui transmettez ce dont vous n'avez plus besoin là les choses qui vous encombrent et les gens posent les mains dessus et ils sentent vraiment par chaque rame qu'il y a comme une sorte de chose qui est aspirée d'ombre de choses qui rentrent dans le crâne et jusqu'à ce qu'à un moment donné le crâne transmute c'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur et à ce moment là il y a quelque chose qui s'inverse et les gens vont sentir qu'ils sont emplis de quelque chose de bien plus lumineux donc il va transmuter en fait les énergies est-ce que alors première question pourquoi celui-ci on dirait qu'il a plutôt un crâne de singe avec les arcades bien 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 marqué c'est vrai qu'il a un côté un peu signesque c'est pas en fait c'est j'ai une autre question derrière par rapport à ça c'est en lien avec l'époque à laquelle il a été fait et puis aussi la matière et puis je dirais les rites d'autrefois donc la question que je voulais vous poser en fait c'est est-ce que certains crânes sont à l'effigie d'une personne vraiment qu'auraient été le grand chaman de l'époque ou pas forcément ou pas à votre connaissance ou peut-être on va laisser le peut-être comment et celui-ci là on n'en a pas parlé Pachapumawaka je sais pas si je l'ai on va le mettre en gros Pachapumawaka c'est un crâne Inca c'est un crâne alors il a une tête un peu particulière je l'avoue parce qu'il porte sur lui de sculpter des animaux très importants pour les Inca à savoir on a les serpents on a le puma ou le jaguar et puis le condor donc sur lui voilà sont sculptés trois serpents dont un bicéphale une tête de puma et deux condors et donc c'est un crâne qui est connecté à l'énergie du grand prêtre avec lequel il a travaillé et c'est un crâne qui permet de se connecter au monde à l'inframonde en fait et au ciel donc qu'est-ce que vous appelez l'inframonde c'est l'intra-terre ou c'est autre chose pour ceux qui connaissent on ne va pas rentrer dans le débat tout de suite on reviendra une prochaine fois l'inframonde pour les mayas et pour les incas c'est vraiment un espace particulier où il y a des énergies où on peut descendre c'est pas les enfers c'est pas vraiment l'intra-terre c'est l'inframonde c'est assez particulier et le monde du ciel qui est relié avec le condor et du coup quand on n'a pas de chapumahuaca sur soi et qu'on le tient sur soi on sent on sent l'axe du monde en fait on sent notre colonne vertébrale se mettre dans l'axis mundis on sent vraiment le fait d'être ce que je disais tout à l'heure au début d'être cette antenne cosmique et tellurique on sent vraiment qu'au niveau du chakra cœur il se passe quelque chose et que tout se fluidifie on sent la reliance en fait et quand on l'a apporté on a été faire un grand pèlerinage pour le 11-11-11 donc le 11 novembre 2011 aux Etats-Unis on avait été invités par Dronvalo Melchizedek on avait été 13 porteurs de cristal de crâne de cristal et ce crâne était présent et Ombudsman toujours ce fameux chaman et grand gardien de la connaissance Maya était aussi à l'initiative de ce pèlerinage et il nous faisait faire on devait se positionner d'une certaine manière par rapport aux étoiles par rapport aux différents lieux sacrés où nous étions et on avait plein d'Américains qui nous suivaient sur tout notre pèlerinage de New York jusqu'à Los Angeles on a fait ça pendant 12 jours et à chaque fois Pacha Pumawaka me demandait est-ce que je le porte elle a un petit peu comme là on le voit sur le visuel mais en haut comme ça et il y avait les Américains qui défilaient devant nous porteurs de crâne et Pacha en fait à chaque fois que quelqu'un se mettait devant lui la personne elle se mettait debout et je la voyais vaciller en fait elle faisait des ronds comme ça elle s'est écroulée elle s'est écroulée et non après hop il se stabilisait il remerciait le crâne et il partait et en fait les gens défilaient et devant Pacha Pumawaka c'est comme si les gens avaient besoin de se remettre dans leur axe et une fois qu'ils avaient trouvé leur axe ça y est c'était bon ils pouvaient circuler donc avec tout ce qu'on a là sur la table avec toute l'équipe on a été réaxé réaligné nettoyé nickel quoi on est habillé pour l'hiver le printemps l'été c'est impeccable merci beaucoup Imana pour ces explications et ces détails ces témoignages tangibles on sent que c'est pas juste voilà c'est puissant et je peux le témoigner aussi par rapport aux séances sans rentrer dans le détail qui sont bluffantes et j'invite pour tous ceux qui souhaitent sur imenacristalteam.com voir vos guidances vos enseignements vos formations pour aider les gens à ouvrir leurs capacités extrasensorielles le shanning apprendre à canaliser aussi parce que ça s'apprend c'est comme tout les soins énergétiques et bien d'autres choses apprendre aussi choisir éventuellement son crâne avec vous parce que vous en possédez certains parce que vous êtes passeuse de crâne dans le sens où vous en avez et vous pouvez permettre à certaines personnes de se fournir chez vous je ne sais pas comment vous dites de tomber en amour de tomber en amour mais c'est un petit peu comme mon pendule je pense qu'on choisit autant qu'on est choisi c'est vraiment dans les deux sens ça c'est clair et j'ai aussi un site internet sur lequel on peut trouver des crânes et ce que je tiens à préciser du coup pour tous ceux qui regardent c'est que quand la personne pense qu'elle a trouvé un crâne qui lui correspond je lui propose de pouvoir se faire un moment zoom ensemble pour qu'on puisse lui montrer que je puisse sentir qui elle est elle pour voir si ça matche bien avec ce crâne et donc il y a un temps qui se fait c'est pas juste j'achète sur un site un crâne et voilà il y a vraiment toute cette notion d'accompagnement de voir ce que le crâne peut avoir envie de faire qu'est-ce qu'il est capable de faire et si ça peut matcher avec la personne qui se sent appelée pour en avoir un aussi et c'est pas forcément pour la vie parce que ce que vous aimez aussi c'est que les crânes se transmettent ça peut être pour la vie mais un jour on peut aussi se dire tiens il va peut-être plus servir à quelqu'un d'autre donc vous aimez cette idée que ça puisse circuler ça circule en fait on n'est que porteur on n'est pas gardien et ça c'est quelque chose pour nous qui importe quand je dis nous c'est vraiment avec Franck dans le sens où on a toujours trouvé étonnant de dire qu'on était gardien parce que ça veut dire on garde nos précieux et il s'avère que non on les transporte on les porte ils sont lourds on les emmène là où finalement ils nous font sentir qu'ils ont envie d'aller parce qu'ils ont quelque chose à y faire et de ce fait ben oui on est là pour les porter pour les faire circuler pour les faire parfois nous quitter aller voir d'autres personnes avec lesquelles ils ont quelque chose j'ai la sensation que vous êtes en train de me dire que c'est comme c'est comme si c'était une charge enfin c'est un peu péjoratif le mot charge mais c'est comme si vous en aviez la responsabilité aussi c'est complètement ça une fois qu'on est porteur de crâne on est responsable le laisser sur sa table de nuit ou dans un tiroir ben c'est dommage et quand on décide ou quand on sent l'appel c'est vrai qu'on a envie d'en faire quelque chose et la responsabilité elle est de l'ordre de quelle est ma responsabilité à moi en tant qu'être spirituel de continuer mon chemin et donc ce crâne peut aider à ça et s'il ne m'aide pas moi il pourra aider quelqu'un d'autre à ce moment là merci beaucoup Imana merci Franck de nous avoir accompagné aussi un petit peu de l'autre côté des écrans je vous rappelle que vous allez pouvoir vous procurer les messagers de l'air de cristal c'est vraiment un bijou au même titre que ces gros bijoux qui sont sur la table dans le sens où pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au crâne de cristal ou qui veulent s'initier et même avoir des messages puisque vous avez dans ce livre plein de canalisations de grands messages comme on en a pu avoir tout à l'heure des crânes de la cristal de la cristal team et du coup plein d'enseignements dans ce livre qui fait cogiter et qui nous ramène à nous et à notre unité sur terre je vous laisse le dernier mot Imana avant de se quitter c'est difficile ça comme charge pour le coup ça c'est une charge juste déjà vous remercier de m'avoir accueillie de m'avoir donné cette jolie opportunité de pouvoir présenter ne serait-ce que quelques-uns des crânes ici c'est difficile d'avoir le dernier mot parce qu'en fait en général ce sont toujours les crânes qui ont le dernier mot mais voilà si je peux aider quelques personnes de plus à pouvoir simplement connecter cette énergie cette énergie cristalline l'air de cristal dont on parlait tout à l'heure je serais juste super heureuse parce que c'est ce que je suis venue faire merci d'avoir rayonné sur ce plateau merci à vous de nous avoir suivis merci pour vos commentaires d'avance on vous remercie vous pouvez évidemment sous cette émission sous cette vidéo commenter nous mettre si vous avez ressenti des choses pendant la canalisation peut-être savoir si vous aussi vous avez un crâne de cristal comment contacter Imana on a mis son site internet pendant l'émission imanacristalteam.com on vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt dans Experts en Thérapie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501